Comment expliquer que des personnes issues d'un milieu social similaire ont des modes de vie et des goûts similaires ? Cette question est celle que Pierre Bourdieu s'est posée dans son célèbre ouvrage La Distinction. Il y reformule ce qui sera l'un des concepts centrales de son œuvre, l'habitus. Je m'appelle Sylvain Dramey, je suis professeur de sciences sociales dans le secondaire supérieur et je vous expose dans cette vidéo l'essentiel du chapitre 3 de La Distinction de Pierre Bourdieu, l'habitus et l'espace des styles de vie. Dans l'épisode précédent, je vous expliquais que les agents ont une position sociale déterminée par la détention d'un volume de différents capitaux, économiques, culturels, sociaux et symboliques. L'espace social est stratifié en trois grandes classes, la classe dominante, la classe moyenne et la classe populaire, elles-mêmes subdivisées en fractions dominantes et dominées selon la structure des capitaux détenus. Si cela n'est pas clair pour vous, je vous renvoie vers cette vidéo qui vous donnera les bases pour comprendre le propos du jour. A cet espace des positions sociales qui peut évoluer dans le temps, faut-il le rappeler, correspond un espace des styles de vie. Pour un ensemble d'individus situés au même endroit de l'espace social, correspond un ensemble cohérent de pratiques et de comportements qui constituent un style de vie objectivable. Bourdieu insiste sur le fait que ce sont non seulement des attitudes mais aussi un rapport au monde qui est lié à chaque position dans l'espace social structuré par la détention des capitaux. La définition de classe sociale provient forcément d'une classification des pratiques des agents, mais ces pratiques sont elles-mêmes porteuses de jugements classificatoires que les agents font de ces mêmes pratiques et de celles des autres agents. Nous sommes ici proches du cœur du concept d'habitus de Pierre Bourdieu. L'habitus est cette disposition intériorisée, à la fois génératrice de pratiques et système de classement. Autrement dit, l'habitus est le logiciel que j'ai intégré de par ma socialisation, qui fait que je me comporte d'une certaine manière dans une certaine situation, mais aussi qui fait que je trouve le comportement des autres et le mien comme appréciable ou non. L'habitus est une structure structurée, puisqu'il produit des comportements classables et classés, donc c'est structuré, et en même temps une structure structurante, qui classe les pratiques. C'est dans ce double mouvement de l'habitus que se construit l'espace des styles de vie. Si des individus ont des styles de vie très proches, c'est parce que c'est le même chêne qui est actif pour la production et la perception de ce style, mais aussi de celui des autres. Autre chêne d'action produit inévitablement d'autres effets, et on voit ici que la coexistence dans l'espace social est au moins basée sur une différenciation. Le modèle théorique de Bourdieu est assez limpide. Les conditions d'existence d'un individu, c'est-à-dire la détention d'un volume et d'une structure de capitaux, produisent une structure structurée et structurante génératrice de pratiques et de systèmes de valeurs conduisant à l'adoption d'un certain style de vie, distinct d'autres styles de vie. Les classements et les jugements de valeurs que nous opérons, plus ou moins consciemment, à l'encontre d'autres individus, sont liés à notre habitus, et se retrouvent dans des qualifications et des classifications, comme c'est distingué, ça fait bourge, c'est des trucs de beauf, c'est vulgaire, c'est pour les baraquis, ce n'est vraiment pas pour moi, ce n'est pas mon style, que nous pouvons faire de certaines pratiques. Bourdieu aimait d'ailleurs répéter que le principe de la distinction est le dégoût du goût des autres, rappelant par là le principe structurant de l'habitus comme système de valeurs. Même si nous nous retrouvons dans une situation totalement inédite, la structure structurée et structurante de l'habitus nous conduit à adopter un comportement et une perception cohérentes dans et pour notre classe sociale, qui est socialement compréhensible, en dépit de toute recherche intentionnelle de notre part. Nous ne cherchons pas à être socialement cohérents dans nos pratiques, et pourtant nous le sommes. Bourdieu dit que cet habitus produit par des retradictions contraintes aux champs dans lesquels nous agissons, une harmonie de pratiques commune avec les autres membres de notre classe. L'habitus permet des transpositions systématiques en fonction des conditions d'action qui font qu'on perçoit objectivement des aires de famille entre les comportements des membres d'une même classe sociale. Pour bien comprendre ce qu'est l'habitus, il faut donc s'intéresser à sa genèse. L'habitus est forgé dans le quotidien de nos vies, lui-même limité et conditionné par la possession ou non possession de certaines ressources qui font que nous intériorisons certains réflexes et certaines préférences. Par exemple, les professeurs possèdent un assez bon volume de capitaux, mais avec un certain déséquilibre dans leur structure. Ils possèdent plus de capitaux culturels que de capitaux économiques. De cette manière, ils développent un certain rapport ascétique, nous dit Bourdieu, au monde. C'est-à-dire qu'ils vont être très économes et privilégier les consommations intellectuelles plutôt que les consommations matérielles. En effet, ils préfèrent consommer des œuvres d'art dans les musées et les expositions, ce qui est une pratique financièrement accessible autant qu'intellectuellement exigeante que de se lancer dans des collections privées et personnelles d'œuvres d'art dont ils n'ont de toute façon pas les moyens. Leur avidité culturelle est bornée par leurs ressources économiques limitées. Ils développent donc un habitus cohérent avec cette condition qui sera à la base de nouveaux comportements homogènes socialement. Autre exemple, les classes populaires ont un volume de capitaux faible. Celui-ci ne permet pas d'engager du personnel de maison et d'acheter des équipements ménagers onéreux. Ils consacrent donc beaucoup de temps aux tâches ménagères. Dès lors, les personnes composant les classes populaires développent un goût pour ce qui est fonctionnel, pratique, du facile à entretenir et à nettoyer, à l'opposé des classes dominantes qui privilégient l'esthétique et le style à la fonction ou à l'usage. Peu importe que tel ustensile ne soit pas pratique du moment qu'il est beau. Dans ces deux cas, cette disposition à l'asthétisme chez les professeurs, à l'usage chez les classes populaires, reste active dans d'autres contextes et renforce l'homogénéité des styles de vie. Il y a des conséquences philosophiques à la théorie de Bourdieu. C'est une évidence, ou une mise en évidence sociale, de l'amour fati, ou amour du destin, tel que la formule Nietzsche. Les individus aiment ce qu'ils sont et ce qu'ils ont, autant que ce qu'ils ont et sont ce qu'ils aiment, car c'est ce qu'ils peuvent être et ce qu'ils peuvent avoir. Pour le dire plus simplement, on aime ce que l'on a et on n'aime pas ce que l'on ne peut avoir. On fait ce que l'on peut et on rejette ce que l'on ne peut faire. Pour pouvoir étudier en profondeur l'habitus de chaque position sociale, Bourdieu rappelle que l'on doit prendre en considération différents éléments. En plus de la logique propre de chacune des positions et de la distribution, voire de l'opposition, des pratiques entre les positions dans l'espace social, il faut également envisager les contraintes intrinsèques de chaque champ. L'alimentation ou le sport, en tant que champ, sont porteurs de contraintes sur lesquelles les chaînes de l'habitus viennent se greffer, viennent décliner l'action de chaque agent. Certains sports sont par exemple plus prédisposés à être adoptés par certains groupes. Le tennis, le golf, qui évite les contacts physiques et requiert un certain style, sont intrinsèquement liés aux classes dominantes, dont l'habitus porte à privilégier le style à la force, purement physique. Cette dernière, plus conforme à l'habitus des classes populaires, est consacrée dans des sports comme la boxe ou le culturisme. Cependant, il ne faut pas en arriver à considérer qu'un sport ou une pratique alimentaire est par essence fait pour telle ou telle classe sociale. Tout est question d'appropriation et de retraduction. Sport très physique, le rugby est à l'origine un jeu populaire qui est codifié et moralisé par les écoles d'élite anglaise au 19e siècle. Elles traduisent une pratique de manière plus conforme à l'habitus de classe en y intégrant des éléments abstraits comme le fair play et une définition précise et minutieuse des règles du jeu. De plus, certaines pratiques peuvent en leur sein faire l'objet de certaines singularités sociales. Le rugby est ensuite devenu très populaire dans certaines régions et touche aujourd'hui toutes les couches sociales. Bourdieu remarque toutefois que la pratique de ce sport n'est pas anodine socialement et que des différenciations sont visibles. Les classes dominantes sont plus attirées par le jeu des trois quarts. Ces joueurs évitent les contacts par leur aisance et leur style. Le jeu rude des avants qui vont gratter les ballons par leur courage, leur impact physique est plus conforme aux attentes des classes populaires qui cherchent avant tout à se défouler et à évacuer un excédent d'influx par la pratique du sport. Dans les chapitres suivants, Bourdieu nous offre un travail d'orfèvre en nous donnant toutes les clés pour comprendre l'habitus de chaque classe sociale. Je consacrerai les prochains épisodes de cette série à chacun de ces habitus de classe. Cette vidéo est finie, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas rater la suite de cette série consacrée à la distinction de Pierre Bourdieu. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur la société. Sous-titrage Société Radio-Canada ...